As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les pronoms personnels de conjugaison. Prenez vos manuels à la page 32. Avant de commencer, quel mot emploies-tu pour parler de toi? Pour parler de soi, j'emploie, je ou moi. J'observe et j'élabore. Activité numéro 1. On se parle. Je suis Marie. Tu es nouveau? Oui, je suis nouveau. Nous avons 8 ans. Vous êtes en CO1? Question numéro 1. On tourne en rouge les mots qui désignent une seule personne. Je... Tu... Question numéro 2. On tourne en bleu les mots qui désignent un groupe. Les mots qui désignent un groupe sont nous, vous. Activité numéro 2. On parle de quelqu'un d'autre. Elle est grande. Il est petit. Elles sont en CP. Ils sont en CO2. Question numéro 1. On tourne en rouge les mots qui désignent une seule personne. On tourne en bleu les mots qui désignent un groupe de filles. Le mot qui désignent un groupe de filles. C'est... Elle avec S. On tourne en bleu le mot qui désigne un groupe constitué d'un garçon et d'une fille. Elle pour le mot qui désignent un groupe constitué d'un garçon. Je retiens. Je, tu, nous, vous sont des pronoms personnels. Ils désignent les personnes qui dialoguent. Ils, ils avec S. Elles, elles avec S. Sont aussi des pronoms personnels. Ils désignent les personnes dont on parle. On les présente dans cet ordre pour conjuguer un verbe. Il y a une partie du singulier. L'autre partie du pluriel. Les pronoms personnels du singulier. Je, tu, il ou elle. Ici, je parle d'une seule personne. Pour le pluriel. Nous, vous, ils avec S ou bien elles avec S. Ici, je parle de plusieurs personnes. On va passer à faire des exercices. Je m'entraîne. Entoure les pronoms personnels de conjugaison. L'ordinateur, la classe, il, je, le maître, vous, une souris, nous, elle, les amis, tu, il. Les pronoms personnels sont ils, je, vous, nous, elle, tu, il. Exercice numéro 2. Complète avec le pronom de conjugaison qui convient. Quand une personne seule parle d'elle, elle dit « je ». Quand on parle à une seule personne, on dit « tu ». Quand on parle à une équipe de basketieuses, on dit « vous ». Mes chers élèves, fin de séance et à la prochaine, incha'Allah.